Et justement, le Premier ministre français Emmanuel Valls a déclaré que la France allait très certainement prolonger l'état d'urgence qui avait été mis en place suite aux attaques terroristes de novembre. En tout cas, il est difficile aujourd'hui de mettre fin à l'état d'urgence. D'autant plus que nous allons nous engager dans une campagne présidentielle dans quelques semaines, avec des meetings, avec des réunions publiques. Donc il faut aussi protéger notre démocratie. Et par ailleurs, ce dispositif d'état d'urgence nous permet aussi des interpellations, des contrôles administratifs qui sont efficaces. Ça nous permet d'arrester des individus et aussi de saisir des armes. Donc oui, nous allons vivre encore sans doute pendant quelques mois avec cet état d'urgence. Et surtout, nous allons vivre avec cette menace. J'espère qu'elle va progressivement diminuer pendant plusieurs années. Emmanuel Valls a fait cette déclaration au cours d'une interview donnée pour l'émission Hard Talk de la BBC. L'état d'urgence avait cependant échoué à empêcher l'assassinat d'un couple de policiers chez eux en juin. Et surtout l'attaque au camion lors de la fête nationale qui avait tué 86 personnes à Nice, ni l'assassinat d'un prêtre au pied de son hôtel dans une église de Normandie en juillet. Sous-titrage ST' 501